Alors la réponse est oui. Je vais juste faire une petite introduction qui est de dire en fait que je disais que les chantiers du cardinal sont très heureux d'être ici. Ils se sentent aussi très impliqués dans cette audition. C'est-à-dire que les chantiers du cardinal c'est les huit diocèses d'Île-de-France. Donc à la fois les évêques dont je dépends sont au courant, à la fois les économes diocésains. Et puis les chantiers du cardinal c'est le patrimoine mobilier et immobilier, ce n'est pas le patrimoine immatériel. Et ça n'empêche pas que les chantiers du cardinal considèrent que le patrimoine immatériel est particulièrement important. Alors je reviens sur votre question. Alors j'ai dit un oui tout à l'heure. En fait techniquement c'est trois oui. Alors le premier oui c'est que ce patrimoine du 20e siècle en fait les habitants l'ont vu naître. Autant pour ce patrimoine du 20e siècle soit les habitants l'ont vu se créer, soit ils ont connu des gens qui l'ont vu se créer, qui disaient avant c'était un chant. Alors je me rends compte que j'en fasse des portes ouvertes. Mais ça me semble malgré tout important de le dire qu'il y a, alors c'est prendre aussi le mot attachement comme un mot d'affection, il y a aussi un attachement au sens affection et c'est ça mon premier oui dans ce patrimoine-là. Je pourrais même rajouter que dans ce 20e siècle il y a eu le Concile Vatican II, que le Concile Vatican II a fait une transformation des pratiques et de la façon dont on voit l'intérieur de l'église, parce que bien sûr ça a été un renouveau du mobilier liturgique, ça a été un renouveau de l'art sacré, mais ça a été aussi une façon pour les gens, en fait le bassin de population, de se sentir parfois impliqués dans ce renouveau. Donc mon premier oui c'est un oui d'affection. Mon deuxième oui c'est de dire en fait que les paroissiens ont attendu ce patrimoine du 20e siècle, parce que par définition ce patrimoine du 20e siècle, s'il s'est créé c'est qu'il était là pour répondre à un besoin. Bien évidemment, là aussi je me rends compte que j'enfonce une porte ouverte, mais ce besoin est lié à l'explosion démographique, et pas seulement dans la province d'Ile-de-France, et donc il y avait une attente d'une certaine partie de la population qui était en explosion, une attente que ce patrimoine a répondu. Je vais donner ici quelques exemples, un peu auto-centrés sur les chantiers du Cardinal, mais la dernière construction qui a été consacrée est Saint-Jean 23, dans le diocèse de Saint-Denis en France, et dans la ville de Clichy-Soubois, à cette consécration il y avait plus de 2000 personnes. Je peux aussi dire après, de façon plus qualifiée, plus subjective, que l'opération j'aime mon clocher du pèlerin, il y a une dizaine de prix, il y en a un qui est sur Notre-Dame-des-Missions, Notre-Dame-des-Missions c'est à Épinay-sur-Seine, toujours dans le diocèse de Saint-Denis en France, et on voit ce paroissien, je vous envoie à son texte, on voit ce paroissien et l'importance qu'il y accorde. On a aussi, on a fait une émission en direct avec Calteo Télé, il y a eu une interview d'une paroissienne, il n'y avait aucun brief avant, aucun brief du journaliste, et spontanément j'ai mis sur mon papier la citation, je cite, quand je suis arrivé dans la cité j'ai cherché désespérément une église, quand j'ai vu un clocher pointer au milieu des tours, je me suis dit, je suis sauvé, voilà. Et ça c'est un témoignage spontané, donc le deuxième oui c'est que ça répond à une attente. Et puis mon troisième oui c'est qu'il y a, selon nous, il y a une reconnaissance de la valeur artistique historique de ce patrimoine religieux. Alors, il y a plusieurs façons de le justifier. Première façon de le justifier c'est la justification pour les bâtiments. Donc aujourd'hui les spécialistes de l'art contemporain reconnaissent une valeur architecturale, mais aussi artistique, je joue de l'architecture de l'art, artistique de ces bâtiments, je ne vous fais pas la litanie des classements ou inscriptions monuments historiques, des labels patrimoine du 20ème siècle. Il y a une foultitude d'églises en France et notamment en Ile-de-France que le bassin de population a pu considérer à un moment comme n'étant pas magnifique, mais qu'aujourd'hui de plus en plus les gens trouvent magnifique. C'est l'évolution de la mode. La deuxième justification, c'est une justification sur les artistes qui ont contribué à ce patrimoine religieux et qui ont aujourd'hui une reconnaissance et une valeur certaine. Si je dis Maurice Denis, les frères Perret, Henri Marais, je dirais même jusqu'à Jean-Marie Dutilleul, qui est très connu et ce n'est pas seulement pour son écharpe rouge, parce que plein de gens ont porté une écharpe rouge. Donc aujourd'hui, il y a une vraie valeur des gens qui ont contribué à ce patrimoine de France. Et puis, la troisième justification de ce troisième oui, c'est que cette reconnaissance, elle a dépassé nos frontières. Alors, on le voit sur Notre-Dame-du-Reinci. Notre-Dame-du-Reinci qui a été copiée au Japon, à Tokyo précisément, dans une université chrétienne. Je vois aussi pour preuve la cathédrale d'Evry, qui récemment a été classée parmi les 14 églises les plus spectaculaires au monde. Et c'est vrai qu'elle l'est. Donc, il y a aussi ce fondement de la reconnaissance au-delà de nos frontières. Voilà, pour les trois oui et zéro non, en conclusion, à la question de l'issue. Je pense qu'il y a deux types d'outils. Il y a des outils que j'appellerais de faire connaître, au sens de visibilité et de communication. Et puis, il y a des outils que j'appellerais de faire reconnaître. Alors, ce n'est pas le même reconnaître que tout à l'heure pour la valeur artistique. C'est-à-dire, quand on passe devant, on sait de quoi on parle avec cette notion de label. Alors, pour le premier type d'outils, qui sont les outils de visibilité et de connaissance, je ne vais pas être très original. Je pense que nous, les chantiers du Cardinal, on a clairement des réflexions à mener, qui sont à peine initiées, mais qui peuvent tourner autour de l'outil digital. C'est-à-dire, d'utiliser la réalité augmentée, voir la réalité virtuelle pour faire connaître ce patrimoine. Peut-être pour en faire un guide, donc un guide de nouveau de façon digitale. Mais en gros, d'utiliser l'outil digital pour mieux faire connaître ce patrimoine-là. Alors, sans que ça apparaisse comme étant flagorneur, je pense que c'est aussi trouver des idées un peu comme la nuit des églises. Mais qu'on trouve des idées un peu comme ça pour faire connaître ce patrimoine-là. Je pense que c'est aussi faire connaître les usages compatibles. De nouveau, ce patrimoine du XXe siècle, il s'est développé parce qu'il y avait une pression démographique. Que cette pression démographique, elle passe aussi par les fameux usages qui sont faits dans ces lieux-là, que ce soit des usages entre guillemets de solidarité ou entre guillemets de culture. Avec des lieux des fois peut-être plus adaptés. Bien sûr, je ne suis pas à même de faire des analyses comparatives. Et peut-être qu'en sans connaître ces usages compatibles, on fera connaître le patrimoine dans lequel ces usages se tiennent. Et puis, alors là, c'est ma voiture balai, au sens où on n'a pas encore bien commencé les réflexions. C'est en pensant à votre question. C'est essayer de se raccrocher à d'autres événements. C'est trouver des ambassadeurs, des parrains, des personnes facilement reconnaissables. Ce que je viens de brosser là sur ces outils de visibilité, c'est un peu la palette d'un cahier des charges qu'on ferait à une agence de com. Bon voilà, ça n'a pas plus de valeur que ça et je vous prie de m'en excuser. Et puis, il y a les sujets de label. Alors, les sujets de label, ça fait partie des réflexions que j'ai eues des économes diocésains que j'ai bipés. Donc, le label patrimoine du 20e siècle, en gros, ce qu'on me dit, c'est que personne ne le connaît. Donc, c'est un problème de connaissance. Par suite, c'est aussi un problème de clarification et peut-être que ça vient d'un problème de promotion. Alors, je me rends bien compte que ce label a été remplacé par label architecture contemporaine remarquable. En fait, on est passé de quelque chose qui datait le monument à quelque chose qui date l'âge du monument, puisque c'est de moins de 100 ans. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais les échos que j'en ai, c'est que je n'ai pas l'impression que ça va révolutionner les choses. Je ne sais pas quel était le rôle de la CEF sur le sujet, donc il ne faudrait pas être critique. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens de tous les gens à qui on a pu demander. Si on fait âgé de moins de 100 ans, bien évidemment, on va de plus en plus s'éloigner du XXe siècle par définition du cycle du temps. Et donc, c'est quelque chose qui tournerait autour de patrimoine appartenant à l'Église de France. C'est-à-dire que ce qui est figé, c'est en gros 1905. Alors, ça ne fait pas le XXe siècle parce qu'il y a cinq ans qui ripent, mais ça englobe le moins de 100 ans. Et en fait, je le dis parce que nous, on a des gens qui nous appellent et qui disent, notamment avec la Collègue Nationale dont on parlera tout à l'heure, qui nous disent qu'ils n'avaient pas forcément très bien compris que, donné pour une Église, il y avait une différence. 1905, elle n'est pas connue. Il y avait une différence entre une Église qui appartient aux communes et une Église qui appartient aux diocèses. Alors, bien évidemment, nous, on est du côté des diocèses. Donc, les gens qui vont nous donner sont des gens qui sont plutôt sensibilisés à ça. Mais même ceux qui donnaient ne se rendaient pas compte qu'ils avaient une alternative. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a donner pour une Église, et puis il y a donner pour une Église qui appartient à l'Église, quand eux, majuscule. Il y a un double effet qui se coule. Voilà. Donc, c'est une réflexion autour de ça, en disant est-ce que c'est pas ça qui pourrait... Alors, je vois bien que par opposition, toutes les autres vont dire, ils vont mettre leur panneau, ça appartient à la commune de machin. Mais en tout cas, ça donnerait, au niveau de l'Église de France, un signe de reconnaissance. Voilà. En tout cas, le label est un vrai sujet. Le premier niveau, et je trouve que c'est bien, je le fais volontairement, je le mets en premier, c'est ce qui n'est pas notre champ d'intervention. Le deuxième niveau, c'est ce qui est notre champ d'intervention. Et le troisième niveau, c'est comment faire mieux dans notre champ d'intervention. Je renvoie à mon introduction qui disait que j'étais super heureux de représenter les chantiers du Cardinal ici. Je peux renvoyer aussi au fait que les chantiers du Cardinal font partie du comité d'orientation de la collecte nationale pour le patrimoine religieux des communes de moins de 10 000 slash 20 000 habitants, lancés par le président Macron et portés par la fondation du patrimoine. Donc là, on est en dehors de notre champ d'intervention directe. Et je crois que ce n'est pas une volonté des chantiers du Cardinal de sortir de leur champ d'intervention. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train d'exposer ici. C'est en revanche une volonté des chantiers du Cardinal d'être en interaction, en relation avec le reste de façon coordonnée. Deuxième niveau, c'est faire bien ce à quoi on sert. Bon, plutôt faire bien ce à quoi il nous est demandé de servir. Les chantiers du Cardinal ont une vocation pastorale. C'est leur histoire, c'est leur fondement, c'est leur histoire et donc on est là pour servir une vocation pastorale en ayant un certain nombre de missions et en étant financés par la générosité publique puisque les chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l'État. Alors, je décline les missions. On parle de construire des églises, on parle de rénover des églises, on parle d'embellir des églises. Je veux dire juste comment on essaie aussi de faire jouer ces missions, ne plus prendre ces missions comme étant des constructions, des rénovations, des embellissements, mais comme étant des chantiers prioritaires. C'est-à-dire que notre communication ces dernières années, c'était qu'on a construit plus de 300 églises, on a encore 5 églises en cours de construction. Alors, à la fois l'histoire des chantiers et des églises qui sont attachées fait de moins en moins de construction. Moi je suis arrivé, il y en avait 5, aujourd'hui il y en a 3 et dans un an et demi, je ne sais pas combien il y en aura. Et puis, à la fois la rénovation, qui est quelque chose de moins flamboyant, la rénovation c'est moins flamboyant qu'une construction, c'est malgré tout la demande des diocèses. Aujourd'hui, c'est aussi passer des coups de peinture, changer la toiture qui fuit, refaire les fondations de l'église qui a été faite sur un sol calcaire, qui dans le 20ème siècle a bougé. Refaire les matériaux, parce qu'on a beaucoup utilisé dans l'histoire des chantiers du cardinal et dans l'histoire du 20ème siècle, le béton armé. Et qu'il y avait le béton armé de l'époque, et puis il y a le béton armé de maintenant, alors il paraît que celui de maintenant il tient mieux, on verra dans le temps. Mais en tout cas, celui d'avant il tient pas très bien, c'est l'histoire des autres derniers ainsi. Donc c'est moins flamboyant, mais de nouveau, on n'est pas là, les chantiers du cardinal ne sont pas là pour faire des choses flamboyantes, elles sont là pour faire ce qui est au service de la mission pastorale des églises. Donc on a ce concept plutôt de chantier, au sens large, et puis on essaie aussi d'ouvrir, ce qui n'était pas le cas historiquement, des grandes thématiques. La thématique écologie, la thématique jeunesse, la thématique handicap. Et le handicap c'est pas seulement, et les paroissiens le disent, c'est pas seulement le handicap physique de je suis dans un fauteuil roulant et je ne peux pas monter les marches, c'est aussi le handicap sensoriel de je n'entends rien, je ne vois rien, voilà. Donc c'est toutes ces choses un peu thématiques qui ont vocation à être là pour la vocation pastorale, voilà. Alors je te disais que c'est les missions, et puis c'est les ressources pour les servir. Alors dans ces ressources il y a deux catégories de ressources, il y a des ressources financières, donc les ressources financières des chantiers du Cardinal décroissent ces dernières années de façon significative. L'idée c'est de reprendre la bonne pente, donc là je parle de générosité publique, mais c'est aussi les ressources humaines. Au tout début c'était, l'idée du Cardinal Verdi, notre fondateur, c'était faire travailler, donner du travail à des ouvriers qui n'étaient pas les ouvriers des chantiers du Cardinal, mais donner du travail à des ouvriers. Puis le monde du bâtiment s'est structuré avec des entreprises privées, etc. Et donc les chantiers du Cardinal apportaient des compétences que les diocèses n'avaient pas. Et puis au fil de l'eau, c'est comme tout dans les compétences, il y a des transferts de compétences. Les diocèses ont internalisé des compétences. Donc on est en train de réfléchir à quelles sont les nouvelles compétences dont les diocèses ont besoin et qu'ils n'ont pas eux-mêmes. C'est une véritable demande que j'ai moi des économes diocésains. Le troisième niveau, c'est comment mieux faire ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est de réfléchir à un modèle économique additionnel, en disant, oui, il faut remonter la générosité publique. Aujourd'hui, en Ile-de-France, je ne prends que les toitures qui fuient. Alors, et nouveau, comme je le dis, ce n'est pas la toiture qui fuit dans un petit coin qui gêne personne, on met en saut et on oublie, c'est la toiture qui fuit sur les paroissiens, voire qui fuit sur l'hôtel. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui en Ile-de-France. On en a fait le recensement. Une toiture qui fuit, c'est un petit trou, mais c'est un gros budget. Donc l'idée, c'est de réfléchir à... Mais pour le moment, je n'ai pas l'accord de ma gouvernance, je le dis, parce que je ne l'aurais pas non plus présenté. J'ai réfléchi, mais je n'ai pas présenté un plan. C'est de réfléchir à aller vers le mécénat d'entreprise. Et puis l'autre chose, c'est aussi d'aller vers les subventions publiques. Alors, pas pour les chantiers du cardinal, puisque ce n'est pas dans l'ADN des chantiers du cardinal. Mais si on prend le discours du président Macron du Mont-Saint-Michel avant l'été, il y avait cette logique de classement monument historique pour le patrimoine du XXe et du XXIe siècles, qui, s'il y a effectivement les budgets, s'il y a effectivement la simplification administrative qui va avec, mais si des fois il y avait vraiment des budgets et une simplification administrative, il est clair que c'est un créneau dans lequel il faudrait que les chantiers du cardinal et donc les diocèses qui vont avec se mettent. Et s'il faut porter un plaidoyer là-dessus, selon le bon angle du plaidoyer, ce qui peut se faire... Enfin, là où il faut appuyer pour que ça avance, les chantiers du cardinal seront au rendez-vous. Et je vais faire mon cri qu'il ne faut pas oublier le patrimoine du XXe et du XXIe siècles, parce qu'en fait, on l'oublie un peu aujourd'hui, parce qu'on se dit, c'est pas si grave, il y a plein d'autres trucs ailleurs à faire. Sauf que le pas si grave d'aujourd'hui, ce sera le plus grave de demain. Je n'ai pas les curseurs pour dire quand sera le demain, donc de nouveau. Les chantiers du cardinal pensent que l'Église de France doit se préoccuper aussi de son patrimoine propriétaire, parce que si elle ne s'en occupe pas aujourd'hui, et c'est ce que dit en tout cas les 8 diocèses dont je dépense, elle ne s'en occupe pas aujourd'hui, et s'il n'y a pas des fonds aujourd'hui pour corriger les choses, eh bien le coût demain sera encore plus important. Ça s'appelle la prévention d'entretien des bâtiments. Donc le cri, bien sûr, je ne le fais pas auprès de l'Église de France. Je le fais auprès du grand public. Alors cette question-là, elle est particulièrement pertinente pour moi, et malgré tout prématurée. Il y a eu dans l'histoire des chantiers du cardinal, c'était mon anté prédécesseur, Bruno Keller, dont on me dit qu'il a tenté les choses, et qu'il avait plutôt une approche France entière, et que, in fine, la Conférence des évêques de France n'a pas donné suite. Aujourd'hui, il y a quelques pourcents de nos donateurs qui sont des donateurs provinciaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, les provinciaux ne sont pas attachés à ce patrimoine, ou si c'est parce qu'on n'a jamais vraiment développé la recherche de donateurs en province. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est prématuré, pour voir s'il y a de l'appétence. Alors je vois bien que cette appétence, elle va être la personne qui aujourd'hui habite en province, mais qui a habité, par exemple, qui est à la retraite, mais qui a habité Paris et qui est très attachée à l'église X, ou la personne qui habite en province, mais dont les enfants qui sont des jeunes adultes sont près de l'église Y. Donc je vois bien qu'il y aura obligatoirement des liens. On ne va pas tout d'un coup demander à quelqu'un de Biarritz de s'intéresser à une église de Sarcelles. Moi je crois, je crois à la capacité de développement d'un intérêt national sur ce patrimoine. Après ce que décideront les huit évêques dont je dépends, et plus largement les évêques de France, je n'en sais rien, lorsqu'on sera prêt à pouvoir présenter quelque chose, et si ma gouvernance me demande de présenter quelque chose, ou accepte que je présente quelque chose, oui. Mais pour moi, ce n'est pas avant 3-4 ans le temps d'avoir fait la preuve qu'il y avait aussi un intérêt en province. Nos donateurs sont attachés à l'usage compatible qui se déroule le cas échéant. On avait une communication qui était plutôt centrée sur le patrimoine, et qu'on essaie de faire évoluer plutôt centrée sur ce qui se passe au sein du patrimoine, donc de rendre les choses plus vivantes, plus incarnées. Et jusqu'à présent, on a plutôt des bons échos là-dessus. Alors, ce que je ne sais pas dire, si c'est bons échos, c'est parce que les usages compatibles, c'est un peu l'air du temps. Nous, tous les journalistes qui nous appellent aujourd'hui, nous en parlent, donc s'ils nous en parlent, c'est aussi parce que leurs lecteurs s'y intéressent, ou s'il y a vraiment quelque chose sur le fond. Mais aujourd'hui, on fait attention dans tout ce qu'on fait, de dire pourquoi on le fait, quel usage compatible ça permet, et comment cet usage compatible, en attirant des gens qui ne vont pas forcément à l'église, peuvent avoir envie d'aller voir l'église, voire d'y rester, d'y pratiquer leur éventuelle foi à l'intérieur. Donc, oui, ce sujet-là, qui est à la fois un sujet par nature compliqué, pastoralement parlant, j'entends, pastoralement parlant, à son revers de la médaille, qui est que c'est une façon, alors pas seulement de faire que la facture d'électricité soit payée de façon plus facile à la fin du mois, mais de réattirer des gens dans une église, oui. Sur le périmètre des donateurs des chantiers du Cardinal, ou des sympathisants des chantiers du Cardinal, donc c'est 35, en tout c'est à peu près 35 000, 40 000 personnes, c'est ce qu'on ressent. Sous-titrage ST' 501